et on se retrouve tout de suite pour une toute petite vidéo de présentation de bataille des elfes tilvins qui vient juste d'être release par ca on va donc tout de suite plonger dans cette vidéo et voir ce qui nous présente comme unité et comme bataille voir un peu en action ces petits elfes des bois qu'on aime tant et donc on se retrouve sur la map de bataille le chaîne des âges que vous allez bientôt voir en arrière fond bataille assez dégagé pas trop de forêt mais on a quand même le chaîne des âges derrière qui donc l'arbre primordial la source la puissance des elfes sylvain et donc très belle map ça me moi ça m'excite vraiment quand je vois ça c'est vraiment la faction que j'attendais que beaucoup de gens attendaient vraiment hâte de jouer sur ce genre de bataille on se retrouve donc sur une bataille contre l'empire avec une armée de tiers mid à late game ça veut dire avec des tiers 2 et des tiers 3 il n'y a plus d'unité de base donc une armée déjà bien pêchue elfes sylvains on a donc ici en premier le glades lord donc le seigneur de la clairière donc glades c'est clairière sur son aigle géant on a un aigle géant solo qui fait des attaques un peu comme comme les bestioles volantes de base ici on a donc des unités de tir sur les aigles géants et le dragon de la forêt qui fait des attaques magiques et empoisonnés ici on se retrouve avec la garde des chemins où les sentinelles des chemins c'est les archers au fait sylvain tiers 3 qui ont du persail armure bien évidemment et une précision de malade accompagné d'un stalker donc un stalker aussi un stalker sentinelle donc un général sentinelle des chemins avec spécialiste de tir aussi naturellement des bonus de perce armure qui peut refiler à des unités de tir à côté de chez lui on a les danseurs de guerre ici les fameuses infanterie de mêlée elfes sylvains qui ont de l'antilarche et une très bonne défense très bonne défense les rangers du wildwood très bon très bonne charge et aussi anti large bien évidemment perce armure on a les esprits de la forêt magique et résistance physique peuvent aussi faire des attaques de siège un peu comme des gros trolls on va dire qu'il faut quand même de gros dégâts et on a bien évidemment aussi le three man l'homme arbre ici qu'on ne présente plus bien évidemment qu'il ya des attaques magiques mais aussi peut avoir des attaques en mêlée ça dépend comment vous le développer et ici sur le flanc droit on a les coursiers sauvages les wild riders qui sont les caribou les caribou de la charge les caribou qui est donc une cave de choc mais qui cause la peur et peut se cacher dans un bois donc c'est une bonne c'est pas mal et peuvent se cacher comme les archers dans un bois avec un petit bonus de charge et tout le tral donc la bataille commence avec contre l'empire qui qui est pris de flanc par cette unité de cavaliers enfin cette unité de caribou qui les prend de flanc et qui est apparemment invisible je sais pas s'il les voit là alors maintenant vous voyez les unités de tir archers là ils viennent juste de dépop en moins d'une minute de bataille une unité de chevalier de l'empire voilà et là maintenant ils sont juste en train de dépop des comment ils s'appellent encore les gros malades là mais ils ont pas d'armure de toute façon mais c'est quand même incroyable parce qu'ils ont dégommé une unité de cavaliers de l'empire en armure et tout chevalier de l'empire par contre comme vous pouvez le voir dès qu'il y a de l'artillerie ils bouffent quand même pas mal les elf sylvains ils ont de l'armure mais c'est de l'armure voilà c'est pas très résistant non plus contre les tirs comme ça voilà donc il faudra faire gaffe à l'artillerie bien évidemment les trimans qui vont commencer à passer par les flancs là-bas on voit des demi griffes aussi et donc ici la charge des caribou qui s'occupe qui va s'occuper de l'artillerie et de false mark le sévère qui est donc là général de l'armée de l'empire et donc une charge assez puissante qui cause aussi la peur dans les rangs ennemis donc vous voyez que c'est quand même voilà les mecs qui font quand même le café 1 ça c'est une charge assez violente et j'imagine que les serfs font aussi des dégâts de charge avec leur 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 rameau donc très intéressant unité qui va être très intéressant il y aura beaucoup de micro gestion je pense avec les elf sylvain comme on peut le voir mais quand même des unités qui font le vraiment bien le café ça c'est vraiment car les unités de tir là il dégomme les unités donc bon là comme vous pouvez le voir malheureusement c'est qui ça c'est les gardes les rangers vont se faire charger par les demi griffes ils sont déjà très affaiblis par les tirs d'artillerie donc ils vont ils vont craquer malheureusement mais les demi griffes vont se faire prendre là maintenant bientôt par les danseurs de guerre qui sont assez ils sont pétés quoi les demi griffes sont réputés dans la rameur pour être une unité très puissante mais là ils vont se faire charger par les les danseurs de guerre comme vous allez voir et ils vont juste se faire laminer les danseurs de guerre qui ont de l'anti large mais qui ont une très bonne défense et et aussi ne craque pas facilement ils ont un moral de malade les danseurs de guerre regardez comme ils vont manger ces demi griffes ils vont littéralement les bouffer regardez comme ça drop quoi j'ai jamais vu une des demi griffes tomber aussi facilement franchement là c'est ouah quoi mais les machins quoi regardez ça assez ça fait mal et ici donc les rangers qui prennent à partie des unités d'albard qui vont aussi manuellement se mettre à courir surtout quand il y a les esprits de la forêt et l'homme arbre qui arrive derrière voilà ils se sentent un peu comme les urukai de saruman ils sont juste écrasés quoi et j'adore les animations de l'homme arbre qui sont juste géniales quoi on va aussi après voir les animations de des aigles géants qui sont incroyables et donc voilà ça ça se passe bien comme vous avez aussi pu voir les unités de tir font des très bons dégâts de tir mais ont aussi voilà ils n'ont pas beaucoup d'armure alors maintenant vous allez voir les animations de l'aigle qui sont assez cool donc déjà il attaque au sol et puis il va se renvoler regardez hop il s'envole il s'envole il fait le tour tac il charge il prend un mec il le balance c'est incroyable quoi c'est génial quoi à chaque fois il prend le gars petite attaque comme ça bon ça c'est le général le gladescourt donc le seigneur seigneur de la clairière hop l'attaque hop il prend un mec hop il le balance oh putain on va se marrer c'est génial c'est vraiment cool les aigles géants et donc c'est voilà c'est une unité qui fait quand même bien le taf je trouve les grands aigles et là le dragon évidemment le dragon est un aigle géant qui prend à partie le sévère funk mark qui a osé s'approcher de l'arbre du chêne des âges et qui va le regretter alors bien évidemment vous voyez les aigles géants là bas derrière avec les unités de tir d'archer qui sont un peu mettre en pls par les arcs busier mais c'est pas très problématique parce que bon et comme vous pouvez voir les flèches sont aussi magiques c'est des flèches qui sont déjà de base magique c'est les flèches qui brille donc c'est vraiment être dans le tir l'escarmouche et bien évidemment beaucoup de micro gestion aussi parce qu'il ya aussi des très bonnes unités de mêlée qui n'ont malheureusement pas tellement d'armure mais qui ont quand même de très bonnes attaques en mêlée très puissante et donc là on voit donc les elfes sylvains qui sont en train de l'aminer les unités de l'empire donc là encore une fois hop là l'aigle qui vient de prendre un cavalier et c'est donc la fin de la bataille petite bataille très rapide je voulais faire une présentation des unités parce que j'ai tellement hâte de jouer à ce dlc et aussi un peu vous présenter les unités leur nom moi je j'étais vraiment avec les elfes sylvains quand je faisais les war armor je faisais pas beaucoup de batailles mais je peignais sur tout et du coup moi c'est un truc qui m'excite beaucoup j'ai juste posé là parce qu'après bon ils font leur petite présentation de prix order et tout on veut pas voir ça le placement de produits c'est pas notre truc je signale aussi que cette vidéo n'est pas sponsorisé par creative assembly et que je le mets bien en dessous de la vidéo un pour que vous compreniez que je fais ça de mon propre chef pour vous le traduire et pour vous présenter cette faction parce que bien évidemment la vidéo est en anglais et je vois pas grand monde au niveau de la communauté francophone qui se donne du mal à traduire ça puis aussi parce que je vais faire une campagne dessus donc on a hâte faudra choisir entre la mini campagne et la grande campagne je vais encore voir comment je vais faire ça mais je pense que j'ai un truc de prévu et je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo de bataille et de présentation d'unités un peu fait à la va vite comme ça je vous souhaite encore un très bon week-end n'oubliez pas les commentaires et les likes c'est très important c'était un rachel du sa pour le chaîne des âges rau